Salut à tous et bienvenue dans ce 5 minutes chrono, l'émission dans laquelle je vous explique quelque chose de simple en moins de cinq minutes. Aujourd'hui on va voir comment passer administrateur sur la Creality K1 ou bien K1 Max et comment installer MainSale ou bien Fluid selon vos préférences. Alors on va commencer par le plus simple, vous allez dans la description et vous avez un lien vers ceci donc c'est le github de Creality dans lequel vous allez trouver le dernier firmware en date donc pour y accéder ça se passe ici, vous cliquez donc sur la dernière version et ensuite vous descendez et vous avez ici de quoi télécharger. Alors le fichier à télécharger c'est la version OTA-IMG donc avec l'extension .img. Du coup vous pouvez cliquer dessus et le télécharger. Une fois le fichier téléchargé vous n'avez plus qu'à le mettre sur une clé usb. Et maintenant vous avez rallumé votre imprimante et on vient insérer la clé usb sur laquelle on a copié le fichier. Et maintenant si tout va bien vous avez ce message qui apparaît sur l'écran donc qui vous dit la version que vous avez actuellement et la version qui est proposée en mise à jour donc là en l'occurrence la 1 3 2 1. Sachez que c'est la version minimum qu'il vous faut pour pouvoir passer en route ensuite. Vous appuyez sur upgrade et là vous laissez travailler la machine donc elle va redémarrer une fois le travail terminé et le fichier d'upgrade ne sera plus pris en compte sur la clé usb. Ce processus dure quelques minutes donc soyez patient. Donc surtout ne déconnectez pas la clé usb tant que l'imprimante n'a pas redémarré. Alors une fois la mise à jour terminée on vous propose de recalibrer votre imprimante donc vous pouvez cocher les deux cases et lancer la procédure. Alors maintenant vous pouvez déconnecter votre clé usb et on va entrer dans le vif du sujet donc vous allez ici dans les paramètres vous avez le menu route account information vous appuyez dessus donc là cet écran vous dit quels sont les risques etc à passer en admin sur votre imprimante vous appuyez sur la case vous attendez que le décompte soit terminé et une fois que le bouton devient ok vous appuyez dessus voilà donc pour finir vous avez des accès en administrateur donc le compte c'est route et le mot de passe c'est Creality underscore 2023 donc vous notez bien ça on va en avoir besoin tout de suite. L'autre information dont on va avoir absolument besoin c'est l'adresse IP de l'imprimante alors pour l'obtenir vous appuyez sur les paramètres vous allez dans l'onglet network et vous avez ici en dessous de votre réseau l'adresse IP qui est utilisée. Si jamais votre imprimante n'est pas encore connectée au réseau faites le. Alors tout d'abord on va confirmer que ça fonctionne bien en tapant l'adresse IP de votre imprimante 3d directement dans votre navigateur internet donc si vous avez cette interface ci pas forcément avec la caméra si vous n'avez pas la caméra évidemment c'est que c'est bon donc ça veut dire que l'ip fonctionne on va pouvoir passer à la suite et maintenant on va devoir se connecter en ssh sur l'imprimante alors pour faire simple et ssh ça va vous permettre de vous connecter directement au système de l'imprimante et donc de pouvoir y faire des modifications pour ça on avait besoin de l'accès administrateur donc route et c'est pour ça que vous suivez ce tuto alors si vous ne savez pas comment faire sur windows la solution la plus simple que je peux vous trouver c'est putty donc c'est un petit logiciel qui permet de se connecter en ssh il n'y a pas d'installation nécessaire donc vous pouvez télécharger directement putty vous prenez une des versions qui vous intéresse et ensuite vous le démarrez alors putty ça se présente comme ceci donc vous avez cette interface avec l'ici l'adresse IP de l'imprimante que vous devez indiquer le port ça reste 22 et le connection type vous mettez ssh si jamais c'est autre chose qui est coché par défaut ensuite vous appuyez sur open et là on va vous demander un login et un mot de passe le login c'est route r o o t et le mot de passe c'est donc reality underscore 2023 donc que vous avez noté précédemment si en revanche vous êtes sur mac ou bien un système linux vous pouvez ouvrir l'application terminale et taper la commande suivante ssh espace route à rebasse l'adresse IP de votre imprimante 3d ensuite vous appuyez sur enter si jamais vous avez ce message qui apparaît tapez simplement yes sur votre clavier ensuite on vous demande le mot de passe donc le mot de passe on l'a indiqué c'est reality underscore 2023 ensuite vous suivez un autre lien que j'ai mis dans la description ce lien vous amène ici c'est la documentation d'un script qui a été créé par cyril guillain donc guillouz alors ce script va nous permettre de mettre à jour moonraker et d'installer directement l'interface de notre choix donc en l'occurrence ce sera main cell parce que c'est l'interface que je préfère mais vous pouvez aussi installer fluide si jamais vous préférez fluide donc dans cette page d'aide vous avez les commandes à copier donc la première c'est celle ci vous appuyez sur le petit bouton copier et vous retournez dans ssh et vous tapez cette commande directement dans votre console une fois que ça retourne sur l'utilisateur route vous revenez dans la page du wiki vous prenez cette commande et à nouveau vous la collez vous avez donc ce menu qui s'ouvre vous prenez la première option donc pour installer de nouveaux logiciels on prend à nouveau la première option donc pour mettre à jour moonraker donc là vous acceptez votre choix en tapant y et enter et voilà moonraker a été mis à jour maintenant on va installer main cell donc en tapant 3 en confirmant encore une fois avec y et voilà maintenant c'est terminé vous appuyez sur q pour quitter et vous appuyez sur enter et maintenant pour confirmer que ça fonctionne bien je vais taper l'adresse ip de mon imprimante 3d suivi de 2.4409 donc comme ici dans l'exemple donc 4409 c'est le port sur lequel est installé main cell par défaut avec le script de guillouz et voilà donc si tout s'est bien passé pour vous vous devriez avoir cette interface voilà j'espère que ce petit tutoriel vous aura été utile comme d'habitude n'hésitez pas un pouce bleu commentaire et c'est n'oubliez pas une chose très importante si jamais vous faites une mise à jour de votre créa litique à aucun max vous devrez refaire cette procédure donc n'hésitez pas à revenir voir la vidéo si jamais vous ne savez plus comment faire un tout grand merci à guillouz pour son script qui est vraiment très bien foutu et ça permet d'avoir une interface directement à jour contrairement à ce que propose reality puisque ce sont des vieilles versions qu'ils utilisent ce tuto servira de base pour d'autres petits tutos que j'expliquerai pour la k1 k1 max ça viendra assez vite notamment pour améliorer l'input shaper donc voilà ce sera surtout des tutos pour l'amélioration de l'imprimante et faire en sorte qu'elle imprime mieux donc c'est tout bénef pour vous donc évidemment si ce genre de tuto vous intéresse n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao et